Bonjour à tout le monde pour ce petit temps de discussion, d'échange qu'on va avoir sur cette question de l'animation d'une séance, de la présentation d'un film. Je précisais à l'instant à mes deux collègues que ce contenu et ce sujet je l'ai abordé à plusieurs reprises avec des responsables de salles de cinéma, des responsables de médiathèque. Pour information, je suis directeur d'Occitanie Films, je ne suis pas formateur sur ces questions mais pratiquant cet exercice de la présentation de films et surtout l'observant depuis de nombreuses années, à plusieurs reprises des responsables de salles de cinéma ou médiathèque m'ont sollicité pour prendre parfois une journée entière. Je m'est arrivé de le faire sur deux journées et puis parfois sur quelques heures, ce que je fais aussi pour des étudiants et étudiantes du Master Diffusion à l'Université Paul-Valéry ou du Master Production et parfois ponctuellement à d'autres interventions. En fait, je précise aussi que cette pratique-là de la présentation de films, il n'y a pas vraiment de méthode, il n'y a pas d'ouvrage, il n'y a pas de règles établies. C'est plus un échange assez libre de partage à la fois de réflexion, de partage d'informations éventuellement, mais surtout d'expérience, en fonction vraiment du caractère de chacune et chacun et puis du contexte dans lequel on est. Mais je précise que la petite limite de la visio, en fait, pour l'avoir fait à plusieurs reprises en vrai avec les personnes, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on peut à la fois avoir une interaction plus régulière, qu'on peut aussi travailler entre guillemets sur des mini-ateliers qui consistent aussi à faire une simulation de présentation d'un film documentaire ou autre. Et puis, le temps de l'échange et de la présentation, en soi, devient une espèce de séance animée. Et en fait, sur la question à la fois de la voix, de la manière d'occuper un espace, un espace visible, un espace audible, je pense que la visio va avoir ses petites limites sur d'autres expériences que j'ai pu avoir, mais permet naturellement, on l'a constaté à ma entreprise, de réunir des personnes qui sont dans différents coins de la région et qu'on n'aurait pas pu réunir si on l'avait fait dans un de vos lieux. Ce que j'ai précisé aussi à Manon et Mélanie, c'est que pour être sûr aussi, en espérant l'être, bien sûr, d'être un petit peu efficace et utile et de ne pas vous faire perdre trop de temps cet après-midi, mais c'est aussi de répondre éventuellement à des attentes précises. Si vous avez des questions particulières, si vous avez aussi des retours d'expérience, moi, je trouve ça intéressant de partir aussi sur des cas précis, parce que là, je vais vous partager des expériences, encore une fois, de séances pour lesquelles j'étais spectateur, ou bien effectivement dans l'organisation et la préparation. En temps normal, je demande aux personnes si elles sont amenées à présenter régulièrement des films. Là, vous êtes une vingtaine, ça va être un peu délicat d'avoir des réponses de chacun à chacune, mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire, soit en ouvrant le micro ou par petit message à côté, savoir, un, si vous êtes amené à le faire régulièrement, deux, ce qui vous semble… D'abord, est-ce que vous avez plaisir aussi à le faire ? Est-ce que c'est aussi une nécessité ? Est-ce que vous avez le sentiment aussi que c'est utile pour le public de faire ce relais-là ? Et puis, ce qui vous… et cet éventuel plaisir aussi à le faire, et puis également des éventuelles difficultés. Et ça aussi, sur cette question des difficultés éventuelles à présenter un film, j'ai toujours l'impression qu'il y a des solutions pratiques qui sont à portée de main et qui peuvent parfois pallier une gêne, une timidité ou parfois un sentiment d'illégitimité. Et pour le public, entre guillemets, ça peut suffire. Alors, si vous voulez bien, j'ai réuni juste quelques petites idées sur un document, ce qui fait à peine trois pages, pour suivre un plan et pour également essayer d'avoir aussi deux configurations principales. Alors, là aussi, c'est une question que je vous pose indirectement, c'est-à-dire qu'il y a deux situations particulières. Pour moi, c'est la présentation du film en étant seul face au public et la présentation du film en présence d'un invité. Ce n'est pas du tout la même chose, dans la mesure où, en étant avec un invité, j'en parlerai tout à l'heure, c'est lui qu'on valorise, c'est son parcours, c'est son savoir, c'est sa connaissance. Et quand on est seul face au public, ce sont les informations qu'on va transmettre. Et généralement, ce n'est pas nous que le public vient voir, mais en revanche, ce sont les informations qu'on va transmettre. Donc là aussi, en fonction de vos lieux et des manifestations, ce que je vais dire correspond à la fois à une première hypothèse ou à la deuxième situation. Mais généralement, cette question d'animation de débat et de présentation de films est plutôt associée à la notion d'invité, présent, qu'on accueille et qu'on valorise aux bénéfices des publics. Les trois points d'introduction sur lesquels je voulais un tout petit peu insister, c'est que cette question du relais entre l'écran et le film vis-à-vis du public, être ce relais entre les films et les publics, c'est de mon point de vue une question centrale des séances publiques. C'est ce qui distingue nos séances, les événements qu'on organise, que vous organisez, de la projection, de la diffusion d'un film sur un petit écran ou d'une salle ou d'une projection sur grand écran qui n'est pas accompagnée. En théorie, il faudrait que la présentation d'un film distingue la séance. Si on prend une salle de cinéma commercial en bioterie CNC avec un film qui est diffusé à 15 reprises dans la semaine, 5 reprises une fois par jour si on le souhaitait, il faudrait que la séance qui soit accompagnée et qui est annoncée comme telle soit effectivement la séance événement. Et on constate souvent, les exploitants, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, on constate que le même film diffusé pendant 15 jours, si une séance est accompagnée en présence d'une association, en présence d'un invité, d'une réalisatrice ou autre, c'est cette séance-là qui réunira le plus de personnes. Et cette question-là de l'accompagnement, le pari qu'on fait, c'est qu'en connaissant mieux le film, en l'appréhendant mieux, on le connaît mieux et potentiellement on l'aime plus. Et c'est de ça dont il s'agit quand on accompagne une séance. Moi, je précise d'emblée que j'en accompagne beaucoup, ça ne m'est quasiment jamais arrivé d'accompagner un film que je n'aime pas du tout pour X raisons, soit des goûts personnels, soit pour ce que raconte le film, ou vis-à-vis de l'invité. Et ayant des goûts très larges et très éclatiques, je pense, effectivement, d'une série quotidienne, d'un documentaire formaté, 52 minutes avec une voix off, omniprésente, au documentaire beaucoup plus signé, avec un style plus personnel, et puis au long-métrage de patrimoine ancien, et puis au film récent avec des formes aussi un peu atypiques, il y a toujours ce besoin de présenter ce qu'on programme et de programmer ce qu'on aime. Et encore une fois, avec un plaisir et un désir qui est très large, et là, encore une fois, ça va dépendre encore des goûts des uns et des autres, des goûts des publics. Je pense qu'on a aussi des relais pour choisir et proposer les films qui vont aussi intéresser les personnes, et à nous à faire en sorte qu'un film rencontre son public et que ce public-là connaisse, connaisse les éléments du film, le comprenne éventuellement, si on peut apporter des clés. Et puis, encore une fois, l'objectif, c'est d'encore plus l'apprécier, encore plus de l'aimer. Et tout ça avec l'objectif que cette séance soit un moment important et qu'on ait plaisir à revenir dans ce lieu-là, parce qu'on y a vécu une expérience unique. La complicité tacite avec le film et son auteur, en sa présence, elle est évidente, en son absence, on doit l'avoir à l'esprit, y compris si la réalisatrice ou le réalisateur est décédé depuis plusieurs dizaines d'années. Quand on l'accompagne, le film, on peut l'analyser froidement, bien sûr. On peut en pointer à nos yeux peut-être des maladresses, des faiblesses, des limites. Malgré tout, il faudrait presque visualiser que lorsqu'on présente le film en l'absence de son auteur, que ce qu'on raconte dans les éléments factuels, ne pas se tromper, bien sûr, et dans l'interprétation qu'on va partager, dans le regard qu'on va avoir, dans la sensibilité dans les mots qu'on va aussi choisir, soit, si possible, dans un univers assez proche et pas trop éloigné de ce qu'est le film. Sauf s'il est annoncé d'emblée que c'est un regard subjectif, une analyse à distance, et qu'on décide de démonter et de faire l'anatopie d'un film. Mais cette complicité tacite, malgré tout, avec ces regards, et je me dis toujours, moi, quand je présente un film en l'absence d'une personne, peut-être que dans la salle, il y a une personne qui a travaillé sur le film, sans que je le sache. Ça m'est arrivé à plein de reprises, ce qui, d'ailleurs, nous oblige à être toujours très concentrés, notamment les projections en été. Je ne soupçonne jamais, moi, qui est touriste, etc. Ça m'est arrivé plein de fois quand j'ai un film, et à la fin, la monteuse vient me voir pour me dire, j'étais dans la salle. Et là, je tremble un petit peu à chaque fois, en espérant ne pas avoir dit trop de bêtises. Donc, il y a cette complicité tacite, qui fait qu'effectivement, sans être dans le prolongement, sans faire l'écho, de faire une résonance des propos et de l'intention de l'auteur, il me semble que dans nos propos, il faut qu'il y ait une part factuelle que reconnaîtrait l'équipe du film. Et ensuite, quand on est dans la part d'interprétation et d'analyse, libre à nous, on l'assume, on le dit à la première personne, et on invite le public à en faire de même. Et les auteurs ont plaisir à ça aussi, à confronter aussi des avis, et c'est aussi souvent ce qui fait la richesse d'une séance. Et puis, l'idée d'être un relais, un passeur, aussi avec le public. Il y a un article, alors pardon, j'aurais pu le mettre dans la bibliographie, vous le retrouverez facilement, je pense, un article de Jean-Michel Frodon sur le site Slate, sur slate.fr, dont le titre est quelque chose comme ça, le titre ressemble à ça, c'est « Chaque soir en France, chaque soir quelque part en France, quelque part en France ». Le titre commence comme ça, c'est le titre et le texte commence comme ça. Et Jean-Michel Frodon fait partie de ces personnes qui, chaque semaine, depuis des dizaines d'années, présentent des films en France et dans le monde. Et en fait, il fait ce constat qu'en France, c'est le seul pays où, chaque soir, quelque part, il y a un débat, il y a une rencontre, il y a une présentation d'un film, il y a une équipe qui vient rencontrer une équipe, qui vient rencontrer un public. Et ça, cette spécificité, parce que, en des termes objectifs, c'est le pays où la cinéphilie est la plus riche, quantitativement, en nombre de festivals, en diversité de films, en entrée aussi dans les salles de cinéma, en diversité et richesse dans les médiathèques, et dans les lieux de diffusion des médiathèques, que ce moment-là est important. Et effectivement, quantitativement, il y a lieu régulièrement. Et chaque soir, quelque part en France, là, j'ai un exemple de la cinéphilie Suisse, à Lausanne, avec Nicolas Philibert, là, c'est à Cannes, avec l'équipe d'Emma Benestan, chaque soir, une personne accueille un invité et devient et incarne et décide d'être le passeur entre un film et un public, avec toujours le souhait et le désir de valoriser notre invité, s'il est là, de valoriser le film en son absence, et encore une fois, de faire ce travail de chaînon entre les propos d'un film, la projection, durant laquelle on ne parlera pas, bien sûr, et puis la discussion derrière, qui prolonge en théorie ce que raconte le film, qui va en proposer d'autres regards, qui va décliner, effectuer des focus sur ce que le film raconte dans son sujet ou dans sa forme. Et donc, cette notion de relais, de passeur, elle est très incarnée, elle est très incarnée dans les lieux. Alors, ça pose plein de questions et je ne vais pas commencer mes nombreuses digressions que je ferai malgré moi, mais ça pose plein de questions, cette question d'incarnation, d'être encore une fois au bénéfice du film et des publics, de donner un ton à l'ensemble de la séance et sans pour autant laisser entendre que le public vient nous voir, nous. C'est toujours un équilibre subtil à trouver, c'est-à-dire être présent, ne pas lâcher trop vite le micro, je le dirai tout à l'heure, et être présent tout au long de l'échange du public pour, encore une fois, donner le ton et la mise en scène et le rythme auquel on pense, auquel on songe, en amont de la séance. Alors, je vais enchaîner après cette rapide introduction qui souligne surtout, encore une fois, le fait que c'est une question centrale de ces séances quand on veut les singulariser. Mais je voudrais juste aussi m'assurer, comme il m'arrive de temps en temps de faire des interventions comme ça, comme il n'y a pas les micros et les caméras, sauf celle de Manon, juste m'assurer que c'est fluide pour vous en termes de son. Voilà, juste un petit encouragement pour que j'enchaîne. Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que c'est bon ? C'est parfait, pour Mélanie, c'est parfait. Ça marche, et juste, j'en profite pour rajouter que Virginie Vienne de Agde disait dans le chat qu'elle présente régulièrement des films documentaires à la médiathèque d'Agde avec échangé des débats avec le public en fin de projection. Donc, je ne sais pas si Virginie, je veux peut-être prendre la parole, ajouter quelque chose là-dessus et sur les difficultés que tu rencontres ou pas à le faire. Oui, en fait, nous, on projette régulièrement et il est vrai qu'on rencontre non pas pour des difficultés, non pas pour la présentation en général du film parce que c'est vrai qu'on l'étudie, on le voit, on fait quelques recherches. C'est parfois beaucoup plus difficile avec les questions du public à canaliser un peu le sujet et éviter parfois certains débordements sur des sujets. On a eu quelquefois des difficultés avec un public très, très, j'allais dire, très investi. Donc, c'était un petit peu compliqué de mettre un peu un terme à l'intervention de la personne. Si vous voulez, je peux enchaîner sur cette question parce qu'elle revient régulièrement et je pense qu'elle est, je la trouve très intéressante, importante, la question de la prise de parole publique parce qu'on constate, alors tout à l'heure, j'ai dit à Manon et Mélanie, du fait que la rencontre soit filmée, soit enregistrée, pardon, soit enregistrée que potentiellement elle circule, en serait physiquement ensemble et sans que ce soit filmé, je pourrais, je partagerais plein de souvenirs, d'anecdotes, etc., mais qui parfois sont à la fois un peu drôles mais qui peuvent être un petit peu délicates et je n'ai pas forcément envie qu'elles soient enregistrées mais effectivement, en fait, on constate que la prise de parole du public à la fois, elle enrichit beaucoup les débats, bien sûr, et on sait tous que, alors je n'ai pas une statistique fiable mais en tout cas, je peux vous dire que moi, avant chaque prise de parole d'une personne, sachant que potentiellement ça peut être une fois sur deux, ce n'est pas vraiment une vraie question qui est posée, alors c'est peut-être une question très factuelle, quand il y a eu le tournage du film, quel est le budget du film, quelle était la réception critique, si le film a été tourné dans un pays, on demande comment la réception dans ce pays-là et c'est des questions légitimes qu'on a envie de savoir, bien sûr, et puis par moments, c'est un début de questions qui enchaînent surtout sur une prise de parole personnelle et un témoignage et je trouve que ça enrichit le débat et la discussion, bien sûr. La seule chose, c'est que sur des sujets parfois un peu sensibles et les documentaires en traitent souvent, on peut avoir parfois du mal si on envisage nous-mêmes un cheminement de la discussion, on peut avoir du mal de suivre ce cheminement qu'on avait imaginé. Et puis aussi, on est aussi garant, même si j'aime bien les débats très animés, j'aime bien les prises de parole, on a aussi envie que la discussion généralement va durer 40 minutes, tant mieux si exceptionnellement le public n'a pas bougé et que le débat a duré 1h30, tant mieux, mais généralement sur une séance un peu de flux qui n'est pas l'événement de la décennie dans notre salle, on a envie que le public, parce que pour certains on sait que c'est aussi un engagement, quand on regarde l'heure, que parfois il y a le métro, le tramway, les baby-sitters, puis la fatigue, puis le lendemain il y a l'école, on est jeudi soir et il est 21h, on est terminé à 20h30, on a envie que le débat, que le public ne se sente pas pris en otage et qu'on annonce effectivement que si la discussion va durer une trentaine de minutes, qu'on déborde un tout petit peu. Et surtout, pendant la discussion, on commence à entendre les sièges qui claquent, les personnes qui partent, pendant que les personnes témoignent. Donc moi, je trouve qu'on le sait, c'est parfois des questions un peu détournées, tant mieux s'il y a cette expression et je pense que nous, en tant qu'animatrices, animateurs, on a un rôle très important à jouer là-dessus. Et pour ça, je pense qu'en l'anticipant, ce que je trouve important dans les petits éléments que j'ai posés sur le film, la salle et le public, il y a à la fois le fait de considérer le public comme une entité globale et unique, mais aussi comme une composition d'individus divers, avec des caractères, avec des expériences qui peuvent enrichir la discussion, bien sûr, à nous, à nous appuyer sur un témoignage, à demander une précision. Vous savez, parfois, moi, c'est presque de l'ordre du truc que je partage amicalement. Vous avez une personne qui va prendre la parole, qui va, nous, vous allez traverser la salle pour lui apporter le micro éventuellement et qui va juste dire, écoutez, moi, je n'ai pas de questions, j'ai juste une phrase à vous dire, c'est merci. Merci pour votre film. Merci beaucoup. Alors, super, merci. Je pense que là, on peut enchaîner en demandant qu'est-ce qui vous a plu dans le film. Effectivement, nous, on peut tout à fait s'enrichir et la personne va développer. Elle va développer. Alors, parfois, ça renvoie à des situations personnelles, à des souvenirs personnels, mais généralement, ça ne m'est jamais arrivé qu'on me dise, non, je ne veux pas vous dire pourquoi j'ai aimé le film. Mais je pense qu'il faut s'enrichir de ce que dit le public. En revanche, la petite trouille qu'on a, nous tous, quand on présente le film, c'est la question qui n'en est pas une et le témoignage qui ne semble pas avoir de fin, le témoignage personnel qui ne semble pas avoir de conclusion. Et là, effectivement, alors, soit sur des sujets sensibles, alors, allons-y, passons un documentaire sur la guerre d'Algérie, passons un documentaire sur la Shoah, passons un documentaire sur le conflit israélo-palestinien où on parle de la forme, vous faites une discussion avec un réalisateur qui a travaillé dans ses lieux, qui a travaillé sur ses mémoires, sur ses archives, et en fait, vous n'arrivez pas à rester dans la discussion parce que vous avez une succession de témoignages qui prennent à la fois beaucoup de temps et qui, encore une fois, vous amènent ailleurs. Alors, pour ma part, tout en étant très respectueux parce que moi, je pense que ces débats, en fait, ce sont aussi des moments où on met en scène de la courtoisie, on met en scène de la part idéalement de l'esprit, si on peut, de l'humour, quel que soit le sujet, quel que soit l'invité, et surtout, une circulation d'émotions et de sentiments positifs. Finalement, de mon point de vue, c'est ce qu'on met en scène, c'est ce qu'on fabrique. Et le film nous permet ça avec une approche artistique, sensible, personnelle, parlons du parcours de l'invité, parlons du sujet du film, et tant mieux que les associations s'emparent du film pour parler de leur sujet, tant mieux, les films sont là aussi pour ça. Moi, j'essaie toujours d'équilibrer un peu lorsqu'on fait une rencontre avec une association qui ne veut parler que du sujet du film, le film étant à ce moment-là qu'un prétexte, et un point de départ pour parler de l'alphabétisation en France, des missions de la SOS Méditerranée avec Amnesty International, avec RESF, de la CIMAD, etc., à nous de faire en sorte à rappeler que si le film libère la parole, fait en sorte qu'on a envie d'en parler derrière, c'est aussi pour des questions d'écriture, de montage, de forme, et sans être, nous, uniquement associés à la forme du film, à ces étapes de fabrication et à des questions sur la place du son diégétique, sur les montages alternés, montages parallèles, malgré tout, le réalisateur ou la réalisatrice appréciera qu'on précise que si le film déclenche et suscite une discussion riche, c'est aussi parce que sa forme est réussie et qu'elle a été pensée, qu'elle a été écrite et bien transmise. Donc ça, je pense que c'est important. Et ensuite, vis-à-vis de ces témoignages parfois un peu longs, alors moi, c'est de l'ordre de deux trucs. D'abord, faire en sorte que, et c'est pour ça que je l'ai noté dans ces quelques lignes, on pose une expertise d'emblée, on pose une expertise, c'est-à-dire que dès l'introduction, on ne comprend non pas qu'on va totalement mettre en scène l'ensemble du débat, mais on comprend qu'il y a une personne qui a le micro. Petite parenthèse, et j'en ferai plein des parenthèses techniques, sur cette question de micro, parce que vous pouvez organiser des formidables rencontres avec Nicolas Fiber, qu'on a vu tout à l'heure, ou Emma Benestan ou Frédéric Weisman, il faut que les micros marchent. C'est-à-dire que vous avez une jolie salle, et ça, j'ai plein de souvenirs personnels de spectateurs ou d'animateurs, il y avait une super rencontre, 200 personnes dans la salle, problème de micro. Et c'est très contrarian. Et moi, ce que je dis toujours, Manon le sait peut-être, c'est que quand j'anime un débat, je veux toujours avoir un micro. C'est-à-dire que je ne veux pas que mon micro circule parce que je veux toujours pouvoir dire un petit mot. Ensuite, il y a un micro pour l'invité, et ensuite, un micro dans la salle, qui peut aller dans la salle. Et puis, quand la salle est petite, il n'y a pas de micro, et c'est très bien aussi. Et en fait, le fait d'avoir le micro, ça me permet quoi ? Ça me permet d'anticiper éventuellement, sans que ce soit une obsession, mais j'y pense, ça me permet d'anticiper les prises de parole dans le public qui dureraient trop longtemps ou qui nous amèneraient trop loin. Et là, par courtoisie, de manière courtoise et polie, j'essaie de faire en sorte effectivement à la fois, alors moi, mes petits trucs, c'est que j'essaie de parler tout le temps, peu, mais tout le temps, qu'on comprenne qu'à un moment, je peux dire et donc, passons la parole à la personne en face de vous, laissons répondre notre invité. Et je pense aussi que le fait de verbaliser ce que nous dit la personne dans un débat avec une tension, si on verbalise ce qu'elle nous dit, sa tension, la tension de la personne va baisser. D'entendre ce qu'elle nous dit dans la bouche de notre personne et nous le savons, nous, dans nos quotidiens, cette communication-là verbale qui consiste encore une fois à, et c'est ce qu'on appelle l'empathie, c'est l'empathie, de verbaliser ce que nous dit la personne et ce que dit la personne, ça va permettre, je pense, de réduire cette prise de parole qui peut en partie phagocyter la discussion. Et puis alors après, ultime chose, c'est le fait de se rapprocher physiquement. Alors je vous le dis aussi parce que, d'ailleurs, quand je le dis aux étudiants, ça les étonne, mais ça marche très très bien. C'est-à-dire que pour ma part, moi je suis toujours partisan du micro sans fil pour pouvoir, et je n'aime pas du tout quand on prend le micro et que quelqu'un l'amène au public, je préfère l'amener moi, ça me permet de parler en marchant, et d'être à côté de la personne, de ne pas lui donner la parole tout de suite, d'attendre que l'invité finisse sa réponse et de dire il y a une question à ma droite. Je donne le micro à ce moment-là, la personne parle. Et si effectivement je sens que c'est un témoignage qui va être long et je l'observe chez des collègues également, d'en aller à côté, c'est plus simple. Ça m'est arrivé aussi de parler sans micro, ça m'est arrivé de dire nous avons compris, nous avons compris, et d'enchaîner et en essayant de ne pas… Voilà. Mais c'est une question importante ça. Et l'ultime, l'ultime chose, je mets ma main sur son épaule. Et là, je pense que la personne, gentiment, son témoignage s'arrête. Mais je sais que vous devez y penser parce que j'y pense régulièrement et c'est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'à la fois on a envie que les gens s'expriment et en même temps on a envie aussi, on rêve de tout mettre en scène, y compris les prises de parole. Mais moi, j'ai toujours besoin que dans un débat, il y ait une personne qui s'exprime de manière très subjective, personnelle pour dire pourquoi elle a aimé le film et ça flatte notre travail de programmation et ça flatte l'invité et ça donne une bonne énergie à la séance. Éventuellement, si une personne n'a pas beaucoup aimé qu'elle nous explique pourquoi, ça peut alimenter la discussion. Très bien pour les témoignages, très bien pour les vraies questions également, mais c'est sûr qu'en fonction du sujet, sur des questions d'écologie, la difficulté, c'est d'essayer, je pense, de rester toujours autour du film et qu'effectivement, les témoignages peuvent nous amener loin, essayer de faire en sorte de les ramener et de les ramener vers encore une fois les sujets auxquels nous, nous avions éventuellement songé. Mais encore une fois, tant mieux quand on improvise et quand on part en fonction des caractères des personnes. On a un autre témoignage d'Alma Berjour, alors je ne sais pas de quelle bibliothèque, médiathèque ou celle de cinéma, qui dit « L'an dernier, j'ai organisé une projection débat pour un public étudiant, première année en IRTS plus école de la deuxième chance. Le film était « Douze frances » de Geoffrey Kouanon. Je pensais qu'ils allaient être enthousiastes car dans ce documentaire on suit des jeunes de leur âge. À l'issue de la projection, j'avais projeté un diaporama avec des questions en accord avec les enseignantes qui étaient présentes aussi. J'ai eu beaucoup de mal à faire parler des étudiants. Cette année, je dois le refaire avec des lycéens et j'appréhende un peu. Je ne sais pas si Alma voulait rajouter quelque chose aussi par rapport à ça. Donc là, la question, elle est plutôt sur… Réusser à faire parler du public et notamment du public jeune, plutôt lycéen, étudiant, susciter l'engagement. Oui. Alors, je dois confesser que c'est l'aspect de cette activité. Pour ma part, je maîtrise le… Alors, un type personnel, moi, je ne le fais pas très bien. Je le confesse. Humblement, je ne le fais pas très bien. En revanche, je peux vous partager des expériences des collègues qui le font très bien. Je peux en citer des personnes qui animent des rencontres, des discussions dans des salles de cinéma, dans des médiathèques et qui ont… Notamment parce qu'elles ont travaillé avec des jeunes publics. Et en fait, ce que je remarque et je pense en fait, pour ma part, moi, j'appréhende toujours le silence un peu long. Vous savez, quand on dit « Y a-t-il des questions dans la salle ? » Tu entends ce silence un peu pesant et puis les regards qui fuient vos yeux et puis ce silence devient de plus en plus gênant et puis on enchaîne nous-mêmes. On dit « Ne vous inquiétez pas, j'enchaîne. » D'ailleurs, moi, c'est un moment que je n'aime tellement pas que pour ma part, je ne dis même pas… Vous savez, souvent, ce qu'on entend, c'est « Je vais poser les trois premières questions et après, c'est à vous, au public. » Il y a une espèce de tension et de pression qui est transmise au public. C'est à lui d'attirer son pénalty, maintenant, en finale, la Coupe du Monde. C'est-à-dire que maintenant, c'est à vous. Vous devez parler. Et là aussi, je sais que ça crée une tension dans le public. Pour ma part, quand je suis dans le public, je suis toujours mal à l'aise quand la personne qui anime me dit « C'est à vous, vous devez parler. » En fait, je viens écouter, je ne suis pas obligé de parler. Je ne suis pas obligé. Et s'il y a du silence, je compte sur la personne qui anime pour combler intelligemment ce silence sans que ce soit sans meubler. Je parle de l'animateur pour poser des questions que j'aurais envie de poser, mais je n'ai pas envie de prendre la parole pour X raisons. Et donc, ce que je constate, c'est que les personnes qui le font très bien, elles posent des questions, en fait. D'emblée, elles posent des questions au public. Elles posent des questions sur la connaissance du film, sur la connaissance des films précédents, sur ce qu'elles ont apprécié. Elles les regardent beaucoup. Elles peuvent s'approcher physiquement. Et puis aussi, moi, je crois beaucoup à… Et là aussi, c'est dans ce genre de situation où je suis parfois un peu embêté que ce soit enregistré parce que c'est vraiment des petits trucs très perso. C'est que j'aimerais aussi par moments, ce n'est pas de la tricherie, mais c'est un peu de la mise en scène en amont. C'est-à-dire que vous avez des scolaires, une classe de scolaire dans la salle. Moi, j'aime bien quand on identifie grâce aux enseignants, par exemple, quels sont les étudiants, les élèves, les lycéens, les collégiennes qui apprécient, soit qui ont déjà vu le film, qui vont en parler, soit qui ont une appétence pour le documentaire, pour le film, qui ont déjà fait des films. Et moi, si j'ai des infos en amont, ça m'arrive très souvent de m'appuyer, de savoir et de prévenir la personne que pendant le débat, je demanderai à telle personne d'intervenir. Je lui dis, je lui dis, tiens, comme tu as réalisé ce court-métrage qui ressemble pas mal au thème du film, est-ce que tu serais d'accord pour en dire un petit mot ? Oui, très bien. S'il me dit non, je n'ai pas envie, je ne le fais pas, bien sûr. Mais s'il est en accord, et ça, ça permet petit à petit de déplacer la parole de l'écran devant, là où on est, à la salle. Et l'enjeu, il est là. Faire en sorte que la parole avec le micro et pour ma part, encore une fois, la personne qui porte le micro se déplace dans la salle. Et d'ailleurs, souvent, je remarque, il y a des copains et je le fais moi, ça, pas mal, je ne bouge plus de la salle à ce moment-là, je ne retourne plus à côté de l'invité. Si j'y retourne, c'est pour la conclusion, c'est pour dire merci beaucoup, il est 23h15, il faut y aller, et bonne soirée, et puis mardi prochain, il y a tel film. Mais sinon, moi, j'ai basculé dans le public. Donc moi, je pense que pour faire parler, effectivement, il y a les questions, demandes de réaction, éventuellement, demander des précisions quand la personne va juste dire « alors avez-vous apprécié ? » Oui, oui, beaucoup. Petit lien hypertexte dessus, pourquoi ? Et sans le mettre mal à l'aise, mais demander des précisions. Et en fait, tout ça va faire plus la parole sera physiquement dans la salle, plus le public qui sera sur les sièges constate que la parole peut être à côté et celles et ceux qui hésitaient le feront. Mais effectivement, et on sait que la première question est toujours délicate, on n'a plus besoin de le dire, je crois qu'on le sait tous, mais en allant physiquement, et puis éventuellement, ce que je vous ai dit, c'est que c'est aussi de la mise en scène, c'est-à-dire décider sur une séance organisée que telle personne nous dira un petit mot. Ça peut aller plus loin, moi, ça m'est arrivé par exemple d'être un peu en connivence avec des étudiants, de leur montrer le film en amont, qu'elles préparent un petit texte et que le soir de la projection, elles lisent ou elles disent leur impression. Et en fait, ça me permet quoi ? Ça me permet qu'encore une fois que le micro et la parole se déplacent. Et quand la parole se déplace, ce sont les idées qui se déplacent, ce sont les voix qui se déplacent, ce sont des caractères qui se déplacent. Et tout ça, de mon point de vue, crée une animation dans la mise en scène. Il y a un point sur lequel je voulais un tout petit peu insister, c'était la notion d'occuper un espace visible et un espace audible. C'est en ceci qu'on touche la limite de la vision comme on le fait maintenant. Quand on est dans une salle de cinéma et dans le public et on est tous nous spectateurs, spectatrices de séances, de débats, de films, de festivals et autres, on se rend bien compte que quand il y a l'écran et en dessous un, deux, trois invités ou plus, assis ou debout, on a une vision globale. On a une vision de la salle, un petit peu sur les côtés, derrière, rentrement devant nous et puis on a une vision des invités. Et nous, quand on anime une rencontre, il faut qu'on ait conscience que les personnes, elles ont un regard sur un espace dans sa globalité et qu'elles nous regardent. Alors, elles ne viennent pas pour nous regarder, mais elles nous regardent. Et je le dis aussi pour mes petits camarades. Alors moi, j'ai un petit tic, j'essaye de le limiter, mais j'en ai d'autres, des copains qui ont des tics encore plus importants que ça, c'est-à-dire qu'elles bougent beaucoup. Je pense que c'est mieux pour stabiliser une idée qu'elle soit prononcée sans trop remuer, sans trop bouger, de gauche à droite, en devant, derrière, etc. Notamment quand on va prononcer, quand on va dire une phrase qui nous semble importante, quand on va lire un texte, quand on va poser notre question. Donc, il faut avoir cette conscience qu'on occupe un espace qui est visible. Et vis-à-vis de l'invité, combien de fois ça m'est arrivé, parfois en l'organisant ou en étant spectateur, que les personnes, pour X raisons, parce qu'elles ont démarré comme ça, elles n'osent plus bouger, etc., elles sont toutes en bas à droite de l'écran, on les voit à peine, etc. Donc là, bien sûr, d'être au centre, parce qu'en étant au centre de l'espace visible, on est au centre aussi de l'intérêt, on est au centre de notre champ de vision et encore une fois, on est au centre de nos esprits. Donc, ça me semble plutôt bien ou légèrement décalé, mais effectivement, pas totalement collé contre le mur comme on le fait parfois et comme parfois, j'aurais envie de le faire en étant gêné. Et puis, l'espace audible et ça aussi, mener une discussion dans une salle sans laisser entendre que c'est un one-man show, que c'est un spectacle, un seul en scène, etc., c'est mieux de savoir aussi comment on est entendu devant et au fond de la salle. Quand on a le micro, est-ce qu'on est bien entendu partout ? Je vais vous donner un exemple, je ne dis pas le lieu, il y a une salle de cinéma où je vais de temps en temps présenter des films et c'est très déconcentrant, c'est une très grande salle qui fait 404 places. Dans cette salle, quand vous avez le micro, quand vous parlez, je m'entends avec un décalage de une seconde, systématiquement, une ou deux secondes. Ça devient un exercice qui demande une concentration qui vous imaginez de parler tout en s'entendant avec un écho d'une ou deux secondes. Alors ça, les invités, en fait, tous les débats que j'ai faits dans cette salle avec des invités habitués à des contraintes techniques pas évidentes font avec. Je disais, j'ai fait ça avec des jeunes qui avaient très peu d'expérience et ça a vraiment déstabilisé la discussion. À plusieurs reprises, on dirait, c'est bizarre, je m'entends en même temps, etc. Donc là, si on peut l'éviter, c'est bien. Mais je sais que ce n'est pas évident techniquement, bien sûr. En tout cas, occuper l'espace audible, être sûr. Si je prends des exemples, vous savez, vous avez des rencontres parfois, souvent les documentaires traitent de sujets de passion. j'ai fait à ma entreprise, moi, des discussions avec des rescapés de la Shoah, par exemple, des rescapés de la Shoah, des témoins directs, devant une salle de 160, 170 places. Et cette personne, je peux en citer, Noël Vincenzini, Chomo Vénézias et d'autres, qui prennent la parole et chaque phrase a une portée historique de témoignages personnels extrêmement fortes, avec un public très concentré. Et je le dis volontairement en mettant en scène avec un petit silence quand j'évoque ces souvenirs, quand la personne prend la parole, il faut vraiment qu'elle soit entendue. Il faut vraiment que l'espace audible soit totalement occupé. Et c'est vrai de toutes ces rencontres. On va accueillir tel invité qui vient de loin, qui fait trois heures de route ou qui prend son train, son avion pour une rencontre et elle rencontre 37 personnes et c'est très bien. Mais effectivement, au moment où elle va dire que ce film, elle a fait parce que sa grand-mère, parce que son oncle, parce que son fils, parce que sa sœur, etc., l'espace audible, il faut qu'il soit effectivement bien occupé, qu'il soit plein de cette phrase, de ses idées, pour que ça ne vienne pas déconcentré et que ce que veut nous dire la personne, qu'on le ressente totalement. Et encore une fois, cet espace-là, idéalement, il ne faut pas le découvrir. Il faut le repérer, si je puis dire, il faut le répéter et techniquement, parfois, je sais qu'il y a des problèmes quand on passe du documentaire, quand on passe un film et ensuite la discussion, parfois, il y a des questions de connexion qui ne fonctionnent pas bien ou alors quand vous passez un PowerPoint, il y a du son dans le PowerPoint, mais le micro ne marche pas en même temps. Toutes ces questions techniques, on connaît par cœur. Effectivement, tout ça, c'est important, ça peut sembler secondaire, mais ça va participer à la réussite d'une rencontre, d'une discussion. La présentation d'un film, en dire sans trop en dire, en l'absence d'un invité, en l'absence d'un invité, ce qui légitime notre place, ce qui fait qu'une personne, on lui prend sept minutes de sa vie avant la projection et éventuellement 25 minutes après, c'est qu'on a un temps d'avance sur eux. C'est-à-dire que nous, on a préparé. On a déjà vu le film, bien sûr, on l'apprécie plus tôt et puis on a accès à des documents auxquels le spectateur, quand on va voir un film, on ne lit pas plein de choses. On a envie d'aller voir un film parce que le sujet nous intéresse, parce qu'on est disponible cette soir-là, parce que quelqu'un nous a dit que c'était bien. Mais nous, en revanche, on connaît le parcours du réalisateur et de la réalisatrice, on connaît les thématiques qui ont déjà été traitées et ça, en fait, il y a une chose aussi qu'on retrouve beaucoup dans les débats, c'est que vous avez des publics qui n'aiment pas trop les présentations de films quand elles en disent trop et je peux comprendre. Mais libre à nous, pour un documentaire ou une fiction, de citer uniquement les films précédents, citer uniquement les thématiques chères aux réalisateurs dans ces films précédents. On ne parle pas du nouveau film, on dit juste qu'il travaille plutôt sur l'enfermement, qu'il a un soin à porter au son et qu'il passe un temps fou à faire son montage. On ne dit rien du film. Le sujet, ils le connaissent, il y a le programme qui est fait pour. Mais malgré tout, en jouant avec les notions de temps et d'espace, la présentation du film peut être perçue comme une plus-value par le public. C'est-à-dire que je pense que le public ne nous huît pas, ne nous jette pas des tomates, ne quitte pas la salle si on dit seulement que dans le film, il y a un plan, si ce n'est pas le plan de fin de film avec une résolution insoupçonnée, mais si on fait référence à un plan du film qui, à nos yeux, résume un peu la mise en scène du film, un gros plan, un témoignage. Et en disant ça à 18h05 et que ce plan-là apparaît à 18h40, le public repensera à ce que vous avez dit à ce moment-là. Et là, le fait de jouer avec ces notions de temps et d'espace, à ce moment-là, notre travail, c'est d'accompagner, de tenir, par la main, c'est un peu trop didactique, mais d'accompagner le spectateur dans sa lecture du film. Et si on dit que dans ce film de Claire Simon, il y a un plan qui, je trouve, résume bien son cinéma et qui n'a pas d'impact direct sur la narration, effectivement, la personne, de manière pédagogique, aura cette chronologie en disant, OK, donc là, effectivement, c'est ce plan-là pour ceux qui y penseront, d'autres n'y penseront plus. Et le fait d'avoir cette chronologie de compréhension, nous, on est garant de ça, aussi d'une approche un peu d'analyse filmique, une approche de présentation, encore une fois, factuelle. Donc ça, il faut trouver cet équilibre entre le fait d'en dire et de ne pas trop en dire. Du factuel, c'est combien de films le réalisateur, sa filmographie, à quel endroit il y a eu le tournage, à quel moment il y a eu le tournage, ses thématiques, les thématiques qui lui sont chères. Et puis nous, à Occitanie Film, on a une chance, c'est que les films sur lesquels nous travaillons en termes de diffusion, nous y avons travaillé aussi en termes de préparation et de tournage. Et donc, on a des documents rares, à savoir les scénarios, les présentations de dossiers. Et pour ma part, moi, j'aime beaucoup dans les introductions lire trois lignes de la note d'intention. Et comme c'est une intention écrite quelque temps avant le tournage, ça ne gêne pas le public. Et c'est une petite plus-value là aussi qui est apportée de lire ces quelques lignes. Et après, à nous, à nous appuyer dessus pendant la discussion pour dire qu'effectivement, l'intention exprimée quelques mois auparavant, c'est retrouver en partie dans la réalisation du film une fois terminé. C'est même aussi des termes de discussion. Ça, c'est pour la présentation. Et si elle est suivie d'une discussion, moi, il me semble que, pour ma part, mais pardon pour les collègues, j'espère que je heurte personne pour toutes les personnes présentes, mais moi, j'aime bien quand c'est très didactique et très scolaire. parce que je sais qu'il y aura toujours du singulier, de l'inédit, de l'imprévu, du hasard, etc., et de l'émotion. Mais pour ma part, je trouve ça toujours intéressant et j'ai plaisir à écouter les collègues quand ils nous disent trois, quatre choses dans la présentation et que dans la discussion, ils reviennent sur ces trois, quatre choses. Voilà, sur ce documentaire-là, ce qui nous touche, c'est trois aspects. Je ne vais pas faire de simulation particulière. et qu'effectivement, dans le débat, qu'on revienne dans l'introduction du débat sur ce qui nous a été dit en introduction, sachant qu'à partir de là, c'est l'ouverture et chacun s'exprime comme il le souhaite. J'enchaîne. Sur un point par rapport à cette question, sur le fait de poser une expertise également, je l'ai dit rapidement tout à l'heure par rapport aux interventions du public qui enrichit sa discussion et qui parfois la s'aborde un petit peu. Encore une fois, il faut que les personnes comprennent qu'on a le micro et qu'on a la parole et que par la maîtrise de notre contenu, par la connaissance aussi de notre invité, si c'est avec un invité, qu'on peut effectivement s'exprimer à ce moment-là. Et puis en fait, ce que je veux aussi vous dire dans cette conclusion de cette rapide partie, c'est qu'un débat peut prendre et ne pas prendre. Et en fait, j'aurais dû rajouter en parenthèse et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'en fait, si on se concentre là pendant une heure et demie, deux heures sur ces questions et qu'on les prend très au sérieux et que moi, je les prends très au sérieux en les préparant plus ou moins en fonction de l'énergie, de la concentration, du temps, de la connaissance que je vais avoir aussi, il y a eu des débats qui prennent et d'autres qui ne prennent pas. Et qui ne prennent pas, ça veut dire pas de questions, c'est-à-dire 20 minutes, pas vraiment d'émotions, de mon point de vue, ce n'est pas grave. C'est-à-dire, en fait, je le dis pour les personnes qui animent les rencontres, ce n'est pas le grand oral de nos vies. Surtout dans des salles où il y en a très souvent, on est déjà sur les rencontres suivantes. Et si ça ne prend pas, ce n'est pas grave. Et je sais aussi que tout ce que je note, c'est absolument impossible de penser à tout ça le temps d'une soirée, le temps d'un débat. C'est-à-dire à la fois l'espace visible, l'espace audible, l'appréhension, les notions de temps, des choses, etc. Non, ça peut donner des clés, j'espère, de ce que j'ai pu observer chez d'autres pour une rencontre. Une rencontre, on va tester quelque chose. Sachez que moi, je partage cette expérience. À chaque rencontre, ou presque, j'expérimente quelque chose. J'expérimente une question un peu contre-pied. Je vais expérimenter une lecture, je vais expérimenter la prise de parole d'une personne qui a été mise en scène en amont. Enfin, voilà. Mais c'est très difficile de suivre tout ça pour chaque discussion. Et puis, enfin, sur cette partie du film, de la salle et du public, c'est que, là aussi, je vous l'ai dit, je ne considère pas que ces présentations de films avec ou sans invité, c'est du spectacle vivant. Je ne le considère vraiment pas. On n'est pas des comédiens, ce n'est pas du one-man show, ce n'est pas des seuls en scène. Malgré tout, ça a un petit peu à voir avec le spectacle vivant, malgré tout. Pour des questions de voix, pour des questions de silence, de maîtrise de la diction, de la psalmodie, la tessiture de notre voix va avoir un impact aussi sur la réception du public, les regards, notre gestuelle, notre attitude, nos mouvements. Et ça, ça a beaucoup à voir avec le spectacle vivant. Et les questions de voix et de silence, je sais, et ce n'est pas de la mise en scène, mais on sait que le bruit dans la salle, les questions qui sont posées sans micro ou des bruits autour, ça peut arriver aussi dans des salles où il y a des festivals, il y a une roue, tout ça, il y a une classe qui se lève, qui doit partir, tous ces éléments de déconcentration, en fait, à nous, à poser pour les questions que vous avez préparées et qu'on a nous sous les yeux, je pense qu'on a le droit, bien sûr, de mettre un petit silence avant de poser cette question, de mettre un petit silence avant notre conclusion. On peut le faire aussi. Il ne faut pas qu'on bascule, on ne fait pas une audition au conservatoire. Mais malgré tout, prendre la parole en public, on le sait, qu'un silence nous semble beaucoup plus long que ce qu'il est réellement. La perception que va avoir le public de ce qu'on dit va aussi dépendre beaucoup de la manière de le dire, pour nous et pour les invités, et à nous, à faire en sorte d'aider, de soutenir aussi les invités sur ces questions-là de prise de parole publique. Est-ce que j'enchaîne ? Alors, il y a juste deux petits messages. Alexandrine Gazagne, je suppose, qui dit « Au vu du contexte politique français actuel, j'appréhende les questions de prise de position politique. » Estelle de la médiathèque Aro du 65, dit « Merci de nous rassurer avec le « C'est pas grave ». » Oui, moi j'insiste là-dessus. C'est que j'ai tellement vu, moi, de situations où parfois je suis moi-même invité, en fait, et je vois la personne qui va animer la séance et j'ai l'impression qu'elle y pense depuis dix jours, qu'elle a une pression de dingue, alors que dans la salle, il y a 43 personnes. Et alors moi, je ne vais pas lui dire « C'est qu'il n'y était pas, il va se passer, etc. » Mais je le vois aussi chez d'autres qui sont très anxieux de cette prise de parole, etc. C'est que vraiment, les personnes, elles viennent voir le film. S'il y a un invité, c'est l'invité qu'elles viennent écouter. Et puis nous, si on n'a pas été réactifs, si on n'a pas rebondi tout le temps sur ce que dit la personne, si dans la salle, on aurait voulu qu'il y ait plus d'interventions et ça n'a pas été le cas et qu'on aurait voulu le faire pendant 45 minutes, ça a duré 25 minutes, ce n'est vraiment pas grave. En revanche, ce que je trouve bien, c'est de se fixer un objectif et de se dire « Tiens, pour la prochaine, on va tenter ça. » Ce qui n'a pas très bien marché là, dès lors qu'on le maîtrise, son intervention, sa présentation et puis ses prises de parole pendant la discussion. J'aurais voulu vous réunir et montrer des extraits de présentations de films. Et comme j'ai dit à mes collègues, je me rends compte que quand on va sur des chaînes de partage de vidéos et qu'on tape « Présentations de films », on a essentiellement des séances d'avant-première. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment la situation dont on parle. Alors, si j'avais cherché plus avec plus de temps, j'aurais peut-être trouvé une rencontre à la médiathèque de Dijon où il y a telle réalisatrice de documentaire qui est interrogée par la personne pour aussi voir des cas pratiques. Mais en fait, tout ce que j'ai vu, c'est toujours des situations exceptionnelles. C'est-à-dire l'avant-première dans une grande salle et puis la personne qui présente, mais surtout qui accueille l'invité sous vos applaudissements et qui lui pose une première question qui est la question la plus bateau qu'on pose toujours et je la pose souvent aussi, à savoir quelle a été la jeunesse du film. Présentation, bonne projection et à tout à l'heure pour la discussion. Mais malgré tout, en naviguant un petit peu, j'ai trouvé un exemple que je trouvais assez intéressant. C'est une expérience, alors ce n'est pas sur du documentaire, c'est sur de la fiction, des longs métrages de fiction qui ont été écrits par Jacques Prévert et une maîtresse de conférence devenue prof depuis quelques jours qui s'appelle Carole Hourouet à Paris avec ses étudiants qui a beaucoup travaillé sur Jacques Prévert au cinéma Le Champot dans le quartier latin a organisé une rétrospective. Il y a eu une rétrospective de films de Jacques Prévert et avec ses étudiants ils sont venus présenter des films. En fait, je trouve ça assez intéressant pédagogiquement de placer les étudiants dans cette position de faire le lien entre les films et les publics. et si vous voulez bien on peut en voir juste quelques minutes et j'en dirai un petit mot. Ce n'est pas du tout exceptionnel. Ça illustre uniquement notre échange là mais surtout ce qui m'intéresse c'est deux trois petits détails sur lesquels je voudrais insister. Bonsoir à tous. Moi je m'appelle Carole Orouet je suis spécialiste de Jacques Prévert à qui j'ai consacré une vingtaine d'ouvrages et en fait quand le cycle sur Prévert est arrivé au Champot j'ai été contactée pour présenter les films et il se trouve que quand j'ai été contactée je venais de commencer un cours à Paris 3 avec les L3 en cinéma sur Jacques Prévert un scénariste aux frontières effacées et je me suis dit que c'était l'occasion de transmettre un peu le micro aux jeunes étudiants qui étaient en L3 avec moi et ils ont accepté ils ont joué le jeu le cours avait commencé depuis très peu de temps ils ont lu des films ils ont tous choisi un film ils ont fait des recherches ils ont préparé dix minutes de présentation et au fur et à mesure de la rétrospective c'est-à-dire pendant trois semaines il y aura des étudiants qui viendront vous présenter les films je suis faite pour te lèvres et n'y puis rien changer mes lèvres sont trop rouges mes dents trop bien rangées mon teint beaucoup trop clair mes cheveux trop foncés et puis après qu'est-ce que ça peut vous faire je suis comme je suis je plais à qui je plais bonsoir bonsoir alors voilà comme on a été dit on vous présente aujourd'hui Si j'étais le patron donc réalisé par Richard Pottier en 1934 bonjour à tous donc on va vous présenter Remorque de Jean Grémillon on va vous présenter Le Wild Bazo qui est un film de Paul Grémillon qui est sorti en 1980 Les enfants du paradis c'est un film qui a été écrit par Jacques Thévert et qui a été réalisé par Marcel Carnet un film de Marcel Carnet sorti en 1936 et dont l'adaptation et les dialogues ont été co-écrits par Jacques Thévert Jenny c'est un film entièrement composé de dialogue vous verrez on passe constamment d'un dialogue à l'autre sans s'arrêter dans le film l'intrigue elle met entièrement des interactions entre les personnages ils influencent entre eux c'est l'amour qui va à la fois les séparer et les réunir et c'est pas mal parce que ce ne sont pas n'importe quel dialogue ce sont des dialogues de Jacques Thévert donc ce sont des dialogues qui sont vifs et drôles et qui sont ponctués de vos mots comme s'il n'était pas capable de garder son sérieux pendant qu'il écrivait il m'a fait que de m'entendait ta main ma main les ongles quand il voudra obtenir cette simplicité de la langue il ne faut pas s'y tromper ça nécessite un réel travail il y a beaucoup de travail derrière Prévert n'écrit pas comme il parle comme certains de ses détracteurs ont parfois voulu le dire pour arriver encore une fois à cette quotidianité à cette vérité dans les mots il y a un travail d'enfeb derrière on remarque en voyant Jenny que pas mal de scènes sont consacrées à des personnages secondaires et ça paraît savoir je vais arrêter je voulais juste vous montrer ces exemples et partager deux trois petites réflexions encore une fois c'est pour ponctuer illustrer et puis si c'est toujours agréable d'entendre parler de Potier Grimillon Carnet Grimaud et autres Jacques Prévert bien sûr en fait moi ce qui m'intéresse aussi dans cet exemple et on a pu l'observer alors dans un premier temps c'est encore une fois le fait de justifier la prise de parole en introduction on connaît des exemples de ciné-club de séances où les personnes présentent les films et ce qui justifie ce temps-là que nous prenons c'est le fait d'avoir préparé moi ce qui me plaît aussi de voir c'est qu'il y a celle qui lise et celle qui ne lise pas les deux sont très bien je le dis aussi pour la personne qui était contente que je dis c'est pas grave moi pour ma part je lis de plus en plus y compris les transitions les questions un peu longues les remerciements de peur d'oublier quelqu'un etc mais en fait à l'usage je me rends compte qu'on s'en fiche un peu en fait si on lit ou pas et en fait en ne lisant pas on se met une pression je trouve supplémentaire et il y a suffisamment de déconcentration qu'on peut lire et j'aime bien en fait de constater qu'il y a des étudiants qui lisent et finalement on n'assiste pas à un spectacle encore une fois on écoute des mots des propos des phrases qui peuvent ne pas être totalement sous forme écrite ça peut être un peu sous une manière un peu plus légère mais en revanche les informations on va les avoir et en présentation de film on peut avoir vraiment la contextualisation comme les personnes le font ici on a compris qu'ils ont préparé leur présentation bien sûr que Carole les accompagne régulièrement et ça je trouve qu'en termes de petite animation le fait d'inviter des personnes extérieures à présenter un film je trouve qu'en termes de variété de prise de parole différents points de vue c'est à la fois il y a celle qui n'aurait pas du tout envie mais autour de nous il y a toujours aussi des personnes cinéphiles que cette pratique peut intéresser et puis je trouve aussi qu'en termes de mise en scène dans nos lieux globalement et aujourd'hui nous obsédifions de gerpendre un lieu ou un festival mais on est partenaire de beaucoup de lieux ici en région donner la parole aux jeunes et leur proposer cet exercice qui consiste à présenter un film avec cette approche qui consiste à le voir en amont de discuter de fournir des informations de première main qu'elles n'auraient pas forcément etc. ça permet plusieurs choses à la fois le public va avoir des informations factuelles sur le film et puis on va avoir cette animation par ce petit groupe de cinéphiles ces deux trois personnes ambassadeurs comme vous le souhaitez qui potentiellement ont une petite un journal une émission de radio etc. et ça aussi je trouve qu'en termes de mise en scène pardon de le dire comme ça je trouve que transmettre aussi ce temps-là de présentation outre le fait qu'on donne notre stress à quelqu'un d'autre mais c'est surtout que pour lui ça peut être bénéfique et je m'appuie notamment et je l'ai fait à plusieurs reprises avec des lycéens parce qu'il y a cette histoire du grand oral maintenant et le plaisir du sens oratoire de l'ajoute de l'ajoute verbale de la prise de parole y compris de la prise de parole contradictoire éventuellement et le fait de dire il faut parler un peu fort pas trop vite si possible un silence avant ta phrase importante ça aide et ça rend service aussi à d'autres publics et ça peut aussi participer en partie à leur formation à leur préparation du bac et à leurs études éventuellement là je voudrais consacrer un petit moment sur la rencontre avec l'invité avec nos invités c'est-à-dire que là moi j'ai plus fait des débats avec les invités que sans invité je vais présenter à ma entreprise des films en étant seul bien sûr mais quantitativement c'est surtout les invités et c'est ce qui fait le plaisir aussi du public de rencontrer la personne qui a réalisé le film qu'il a écrite qu'il a interprétée et là je pense qu'il y a vraiment quelques petites règles qu'on peut qu'on peut partager je ne peux pas dire appliquer mais qu'on peut partager sachant aussi que pour ma part je ne suis pas journaliste et des personnes pensent en fait que quand on le fait un peu on peut potentiellement tout faire avec tout le monde avec tous les sujets moi je ne suis pas animateur et j'aurais enfin j'aurais adoré je suis très admiratif des journalistes et des animateurs qui chaque jour à la radio posent des questions à des personnes très différentes avec la même énergie la même pertinence moi je suis incapable de faire ça mais malgré tout il y a des choses à la fois qui font quand nous ne sommes pas journalistes et dans le même temps il y a des champs sémantiques assez proches il y a une logique assez proche mais le petit piège c'est qu'il y a des tics de journalistes entre guillemets des petits trucs de journalistes qu'on peut absorber sans le vouloir qu'on peut adopter sans même s'en rendre compte qu'on peut reproduire inconsciemment parce qu'on le voit parce qu'on l'entend parce qu'on regarde la télé parce qu'on voilà et ça en fait je pense que c'est toujours délicat je trouve quand il y a un journaliste qui le fait ben moi je vois bien qu'il a ces trucs de journaliste parfois avec des phrases oui je suis enregistrée donc bon je ne vais pas trop développer mais il y a des formules c'est à dire par exemple pour ma part j'évite le sous vos applaudissements quand il y a l'invité qui arrive oui mais l'invité arrive je pense que le public va l'applaudir ou à la fin du débat on peut le faire mais je pense qu'il y a des petites formules qu'on peut éviter et je pense d'ailleurs que ça ne se voit pas pour cette intervention parce qu'on pourrait croire que vous comprenez que je suis très bavard mais en public j'essaye de limiter les caractères j'essaye de limiter les caractères si on lance un extrait je ne suis pas obligé de dire on lance un extrait je peux le lancer on peut réduire notre temps de parole et notre travail avec l'invité c'est de le valoriser c'est de mettre en scène son intelligence sa sensibilité sa personnalité on met en avant notre invité il n'a pas forcément besoin de nous s'il est attaqué sur son film sur son parcours sur ses prises de parole il le fera très bien il se défendra entre guillemets c'est rare quand même quand on attaque des invités j'ai déjà observé ça dans des salles mais nous on est avec lui on est d'abord avec lui physiquement je pense qu'au tout début on est vraiment à côté de lui je pense qu'en conclusion si on n'est pas très loin de lui si c'est possible sinon c'est pas grave mais surtout dans l'empathie dans la solidarité une personne qui n'aimera pas le film moi je ne vais pas enchaîner pour dire pourquoi effectivement cette personne a raison c'est le béaba de la courtoisie on l'accueille effectivement on va non pas le défendre mais je pense qu'on peut glisser le fait que nous on a particulièrement ce que la personne appelle c'est beaucoup plein de la lenteur du film c'est précisément ce que nous avons aimé dans le film cette lenteur ce temps de contemplation ce temps le fait de ne pas accélérer dans un film de fiction on sait qu'aujourd'hui il y a à peu près 1200 plans mais c'était formidable que dans celui-ci il n'y en ait que 700 c'est rare des films avec 700 plans à l'époque de Prévers c'était 550 je pense qu'on peut glisser ça toujours dans l'idée qu'une séance c'est de la courtoisie c'est d'un bon état d'esprit et que ce public-là passe un bon moment dans un lieu autour d'un film avec ce qu'il y a eu avant et ce qu'il y a eu après on met en scène son intelligence sa sensibilité et je pense que et j'en reviens à la dernière phrase de cette partie et on a un temps de discussion après et on peut partir sur d'autres sujets si vous le souhaitez je pense qu'il faut aussi poser des vraies questions qui tentent d'étonner l'invité et en fait je vous dis ça pourquoi ? parce que le fait de poser des vraies questions c'est-à-dire de ne pas connaître les réponses c'est que nous on peut être tenté quand on a un invité de lire le dossier de presse par exemple de regarder des entretiens qu'il a pu faire à la télé à la radio et de lui poser à peu près les mêmes questions qu'on lui a déjà posées mille fois parce qu'on sait que ses réponses elles sont très riches elles sont très argumentées et qu'elles sont parfaites pour le public parce que si on est très stressé du débat il ne faut pas l'appréhender comme ça et je nous souhaite collectivement de ne pas l'appréhender comme ça on peut se dire que nous notre boulot c'est de dire on fait 30 minutes je pose les trois premières questions quelle a été la jeunesse du film quelle a été la réception critique avez-vous des nouveaux projets et ensuite on dit la parole est à vous et puis effectivement ça peut prendre une question sur le budget une question moi j'ai aimé une question sur différentes choses du film etc etc et au bout de 30 minutes on dit c'est la fin du débat point voilà moi j'ai le sentiment que si l'invité qu'on connait son travail et qu'on connait les réponses aux questions on peut très bien intégrer la réponse l'élément de la réponse dans notre question c'est à dire on a toujours envie de poser à un réalisateur ou à une réalisatrice quels sont vos films de référence ça c'est une question c'est superbe parce que c'est très cinéphile il va parler de Kubrick de Claude Sauté et pour le documentaire il va nous citer Richard Leacock Frédéric Weisman très bien Dominique Cabrera et Robert Flaherty voilà ça marche très bien et puis Jean Vigo le point de vue documenté très bien bon et on sait qu'ils répondent ça à chaque fois alors ça notamment quand les invités ont fait 25 débats et certains en font beaucoup plus donc on connaît la réponse cette réponse-là on peut la mettre en notre question je sais que vous aimez particulièrement Flaherty Vitoio de Ceta et les documentaires de Robato Rossellini vous avez dit dans cet entretien que c'est pour cette raison-là ce rapport au réel ce rapport aux personnes cette proximité mais quel film particulièrement vous a touché ? nous on développe on développe la réponse qu'on connaît déjà et je pense que si on se fixe comme règle de ne poser que des vraies questions c'est-à-dire ne pas connaître les réponses je suis certain que le débat est toujours plus riche alors je vous dis ça moi j'y arrive pas toujours c'est-à-dire quand je suis en manque de questions je vais me rattacher à ce que j'ai à l'esprit à savoir je sais que l'invité est vachement bien quand on lui dit j'ai vu que le film est dédicacé à Pierrot c'est qui Pierrot ? je sais très bien en fait qui c'est ce Pierrot en question mais il va nous le dire figurez-vous c'est mon grand-oncle j'ai fait le film pour lui il l'a vu heureusement malheureusement il est décédé aujourd'hui et je sais qu'il y aura un petit moment qui va être bien pour le public et moi je me rattache à ça bien sûr mais si je pose des vraies questions dont je n'ai pas les réponses c'est plus enrichissant y compris pour nous quand on en fait beaucoup moi ça m'intéresse plus et puis pour l'invité ça va être aussi épatant moi ce que je vous souhaite ce que je nous souhaite à chaque fois notamment pour des invités comme les frères Larieux ou comme Alexandre Alamy les frères Larieux qui ont présenté leur film depuis plus de 30 ans des dizaines de fois moi je souhaite toujours que quand ils viennent dans un lieu ce soit un moment non pas le débat le plus riche de la tournée le moment inoubliable de leur vie mais qu'il ne soit pas exactement comme la veille et comme le lendemain et souvent ce que je constate et je le redis pour la personne qui m'a dit merci et ce n'est pas grave et ce n'est pas grave c'est que les débats se ressemblent les débats se ressemblent ça m'est arrivé d'en voir moi deux ou trois et ça m'est arrivé d'en animer aussi des identiques avec les personnes et en fait le public pensant toujours avoir des questions singulières des réflexions uniques des témoignages qui leur sont propres en fait on se rend compte et c'est d'ailleurs c'est une dimension presque ironique je ne sais pas dire cynique mais assez étrange de nos métiers c'est que les débats se ressemblent beaucoup et les prises de parole sont assez proches et j'ai des souvenirs comme ça d'invités disant je te fais le pari que ce soir il y aura une personne qui dira ça et on n'est jamais très loin en effet le public est très divers et en même temps se ressemble mais il y a toujours des moments pas du tout prévus et donc ce que je nous souhaite c'est non pas de se mettre une pression de dingue en laissant entendre qu'on va faire le meilleur débat de l'ensemble de la tournée avec Mathieu Amalric avec les frères Larieux ou avec qui vous souhaitez et malgré tout d'essayer de faire en sorte que cette rencontre elle se distingue parfois par la richesse de nos questions par des témoignages qu'elle n'aurait pas qu'elle ne connaîtrait pas par des regards des publics qui auraient été mis en scène un peu en amont en les invitant en ayant vu le film en faisant témoigner une personne pourquoi pas dans sa langue pourquoi pas dans sa langue en étant traduite derrière on entend rarement des langues étrangères dans des salles et tout ça va faire que la personne va être touchée émue par cette rencontre et moi je crois beaucoup que si l'invité est touché surpris et ému le public le saura autant en général c'est pas une règle qui se vérifie à chaque fois mais en tout cas on fait ce pari là et pour ça je pense qu'il faut avoir cette exigence là en fait d'essayer dans le flot de nos questions la question qu'on pose toujours aux réalisateurs aux invités souvent c'est quelle est votre formation quelle est votre formation combien de fois Dominique Molle a répondu à cette question Laurent Canté a répondu à cette question quelle est votre formation je cite ces réalisateurs au hasard mais on connaît leurs réponses à eux Laurent Canté Robin Campillo Dominique Molle Vincent Dietchit Thomas Sabator ils étaient ensemble dans la même année à l'ILEC ensemble dans la même promotion ils continuent à travailler ensemble au montage à la réalisation à l'écriture etc ben en fait on peut ne pas leur poser cette question on peut aller directement sur ça vous avez été à l'IDEC en telle année vous avez ça et comment on continue de travailler comment vous travaillez aujourd'hui ensemble voilà donc ça je pense nos questions il faut qu'on réussisse à poser des questions dont on n'a pas les réponses pardon d'avoir insisté et puis enfin le fait de maîtriser la première et la dernière phrase et de maîtriser éventuellement la première et la dernière idée je dis éventuellement parce que les conclusions ce que je nous souhaite à chaque fois collectivement c'est que la conclusion d'une discussion d'un débat ne soit pas alors il est 23h15 on doit terminer pardon il est 22h15 il y a une nouvelle séance derrière nous on doit partir pardon la médiathèque doit fermer à 19h on est obligé voilà pardon et en fait le public imaginez que ce public vienne voir j'ai vu qu'il y a la rivière quelqu'un va programmer la rivière un super documentaire très rythmé très riche en termes de forme qui a eu des choses très fortes qui ont été dites qui ont été partagées des témoignages dans le public quelqu'un qui a pris la parole qui a partagé des souvenirs personnels et puis une jolie mise en scène et puis trois lycéennes qui sont venues d'elles-mêmes alors qu'elles n'étaient pas obligées nous on adore ça des jeunes qui viennent d'eux-mêmes sans être un public captif tout ça a été très touchant et la dernière phrase qui va être prononcée va être je suis désolé je suis obligé de terminer parce que le technicien doit partir pardon la médiathèque doit fermer parce que le cinéma il y a une séance etc et c'est vrai que très souvent je reprécise c'est pas grave mais tant qu'à faire s'il y a une chose qu'on peut maîtriser c'est notre première phrase et notre dernière phrase ça on peut tout à fait maîtriser on peut tout à fait décider que quel que soit le contenu du débat la dernière phrase sera de lire trois lignes d'une très belle critique qui a été écrite dans La Croix dans Le Figaro dans Libération dans les Arocs où vous voulez en disant ces trois lignes j'ai le sentiment qu'elle résume parfaitement le film et c'est ce que nous avons ressenti ensemble ce soir merci beaucoup et bonne soirée et en fait si on le décide et après si on considère que le témoignage de cette dame c'est la parfaite conclusion c'est parfait merci beaucoup madame c'est la parfaite conclusion bonne soirée et ça fonctionne très bien aussi mais si la dernière question vous savez parfois j'ai ça vous avez le débat qui a très bien pris et vous dites est-ce qu'il y a une ultime question parce qu'on doit conclure dans 5 minutes et c'est une ultime question et vous avez le garçon qui va lever la main qui va dire quel est votre salaire vous savez pour une actrice c'est quoi votre salaire on n'a pas envie que la dernière question quand on a parlé de l'enseignement de la place de l'éducation dans les quartiers dits difficiles on n'a pas envie que la dernière question ce soit quel est le budget du film quel est votre salaire est-ce que vous avez un intérêt sur les entrées des films on n'a pas envie ben là je pense que c'est bien notre petite option sur notre dernière question on peut la sortir là effectivement et on peut dire merci en conclusion je souhaite juste partager ces trois lignes voilà par exemple mais en tout cas pensez-la c'est-à-dire vous pouvez démarrer par votre première idée votre première phrase et vous pouvez décider aussi d'une dernière idée une dernière phrase c'est une option s'il n'y a pas de mieux entre guillemets vous la sortez moi je trouve ça très bien de même aussi que je trouve toujours dommage que dans les présentations de films lorsque les frères Larieux ici ou Richard Dindo qui vous souhaitaient comme récent documentaire une fois qu'il a présenté son film et qu'il nous dit des choses très touchantes très personnelles très émouvantes juste entre sa phrase et son émotion et la première image du film que la dernière phrase entendue ce soir pensez à éteindre vos téléphones portables c'est dommage c'est dommage dans une salle de terminer une intervention par ça commençons par ça si maintenant je pense qu'on l'a intégré on coupe nos portables mais combien de fois j'ai entendu ça vous avez une belle rencontre avec Agnès Varda et puis elle présente le film avec beaucoup d'énergie etc et puis la personne va dire n'oubliez pas de rallumer vos téléphones portables en sortant de la salle en étant un peu malin mais c'est très bien c'est factuel mais je trouve toujours dommage que nous en termes de mise en scène on le dit au début si on le veut moi perso je ne le dis plus ça ne dure pas très longtemps puis on coupe naturellement il me semble on peut le dire mais ne pas terminer l'introduction par ça et encore une fois la conclusion si on la prévoit on la met en scène on peut à nous la sortir si on trouve ça pertinent sans laisser entendre qu'il y a une qu'il y a une pression incroyable sur notre travail malgré tout une séance une rencontre publique pardon pour le côté un peu pédant de la citation d'un terme grec et c'est l'un des rares que j'utilise en conscience j'aime beaucoup le terme de apax j'aime beaucoup la notion de apax c'est-à-dire que un apax c'est un événement unique qui ne se reproduira plus et dans les médiathèques dans les salles de cinéma dans les lieux de projection de diffusion la projection du film est en soi un événement on s'en est rendu compte quand les salles étaient fermées on s'est rendu compte que les que cet événement-là était un événement unique de découvrir un film sur grand écran avec d'autres personnes autour de nous en ressentant parfois des émotions presque en même temps le tout dans une diversité mais la présentation et la discussion derrière participe au caractère encore plus exceptionnel de cette séance moi mes petits camarades du spectacle vivant un peu en blague me disent non c'est bien le cinéma le film etc c'est du spectacle en conserve en fait c'est en conserve c'est tous les jours la même chose c'est toutes les séances la même chose c'est pas tout à fait vrai mais on voit très bien ce qu'ils veulent dire effectivement le film est à peu près le même à chaque fois normalement et puis on sait nous que dans les spectacles oui parfois effectivement il y a des petites en fonction de la réaction du public de la forme des comédiens etc c'est pas exactement la même chose même si parfois bon bref mais là où nous notre travail se distingue un petit peu et un petit peu plus encore une fois singulier c'est quand on travaille sur cette animation de présentation de films l'animation de débats avec ou sans invités et là encore une fois c'est pas du spectacle vivant mais malgré tout c'est un événement unique qui ne se reproduira plus et à nous à faire en sorte à essayer d'en faire en sorte de faire en sorte qu'il soit apprécié par le public toujours dans cet objectif mieux connaître mieux appréhender peut-être mieux ressentir et encore plus aimer et on sait aussi que des personnes qui n'aiment pas les débats ils partent au générique c'est pas grave d'ailleurs pour plein de raisons ça peut-être n'ont pas aimé le film c'est peut-être pour ça mais c'est aussi pour les petits à la maison c'est le train c'est je suis fatigué je suis malade j'ai de la fièvre pour plein de raisons et puis il y a des gens qui n'aiment pas la discussion après mais on constate que sur l'ensemble d'une programmation la séance avec un débat est souvent celle qui est réunie le plus de personnes nous effectivement à faire en sorte que ce soit non pas un spectacle mais un événement où ce contenu en introduction ce contenu et ses émotions en conclusion parce que à l'image vous avez Paul Lacoste qui a accompagné à maintes reprises son film Poussin là celui je vois bien c'est Poussin autour du réacteur qui vit à travail à Toulouse autour de sa passion du rugby notamment là c'est Marc-Vincent-Marie Chausson autour de leur documentaire de l'exil et puis à droite c'est Nina Faure au cinéma diagonal pour son documentaire We Are Coming Nina Faure a accompagné ce film à 130 reprises à ce jour à peu près 135 reprises un peu partout en France et dans une tournée comme celle-ci autour de son documentaire qui nous parle des luttes féministes de ses 10 dernières années avec à la fois du contenu des entretiens et aussi de l'émotion et beaucoup d'humour aussi et de légèreté ces 135 débats dans les salles de cinéma d'ailleurs je trouverais j'aurais presque trouvé intéressant enfin une prochaine qu'elle nous explique ses rapports au public ses rapports au lieu aux personnes qui les invitent qui les accueillent etc elle ressentait à chaque fois comment le public pouvait être comment il pouvait potentiellement réagir comment toute l'énergie de la qualité de la rencontre en fonction de la concentration des personnes qui accueillent et qui animent la rencontre vous savez que de mon point de vue la chose à éviter si possible c'est l'invité qui arrive et à qui on va dire et ça arrive très souvent dans des salles peut-être dans des médiathèques aussi mais dans des salles de dire pendant un jour la personne elle connaît très bien son travail son film etc c'est la mieux placée pour en parler et notre travail va se réduire juste à dire bienvenue à vous je vous rappelle que dans 8 jours il y a la présentation de ce documentaire sur la musique classique il y a l'exposition que vous pouvez voir ce soir vous allez voir ce film là autour de tel sujet je laisse la parole à sa réalisatrice pour nous en parler elle va le faire elle va le faire très bien et puis après par la discussion on va rester un peu à distance en disant y a-t-il des questions dans la salle et puis hop ça marche il y a très peu d'exemples de réalisateurs et réalisatrices qui ne veulent pas de personnes qui animent mais ça arrive moi j'ai eu l'expérience à 3 reprises Albert Dupontel qui n'est pas très fan et qui dit moi je veux être seul avec le public Alain Cavalier qui dit j'ai pas besoin moi de questions je suis face au public et je pose des questions au public le public me répond et puis il me pose des questions et je lui réponds j'ai pas besoin de quelqu'un qui est là pour faire des blagues etc. mais globalement tous ont plaisir à être accompagnés à être au plus près des personnes même s'ils disent tu parles pas trop etc. bien sûr mais tout cet accompagnement y compris cette proximité physique fait que la séance encore une fois elle va concentrer encore une fois une bonne énergie et ces notions encore une fois de courtoisie de transmission d'information de savoir d'histoire et d'émotion il y a un message de Christiane Molling de la bibliothèque de Pont de Montvers qui dit de la même façon que l'on doit maîtriser la prise de parole des spectateurs et spectatrices durant l'échange comment accompagner au mieux l'invité lors d'un verre de l'amitié qui suivra le débat comment fluidifier sa circulation entre les spectateurs et d'ailleurs j'ajoute que tu l'as évoqué un petit peu au début et peut-être que ça rejoint aussi la question d'être avec l'invité pendant la séance tant que l'invité ne reste pas au film voilà si tu veux répondre à ça oui c'est gentil je ne sais pas si je l'ai écrit avant, pendant et après la projection alors là c'est c'est assez intéressant c'est assez intéressant parce que quand on est moi toujours dans l'idée de surprendre l'invité de poser des vraies questions etc le débat moi ma suggestion c'est de ne pas le faire trois fois c'est-à-dire une première fois au téléphone quand on invite le réalisateur la réalisatrice en disant ben voilà on veut parler de ceci de cela d'accord mais votre film vous l'avez fait comment etc en préparant très bien en amont et puis de le faire ensuite pendant le film ou alors en amont ou alors dans la voiture on va chercher la personne à la gare et puis on discute alors votre film sa réception publique les jeunes comment ils réagissent au film etc son budget vos nouveaux projets tout ça moi idéalement ce que j'essaye de faire c'est que les questions que je veux lui poser en public j'essaye de ne pas lui poser avant et pas pendant la projection c'est-à-dire de ne pas refaire trois fois la discussion alors lui la personne elle répondra comme si c'était la première fois malgré tout je pense qu'on perd un peu en spontanéité et puis même pour nous pour notre qualité d'échange et je veux pas que lui pense que je veux répéter uniquement des phrases et puis après il y a la question de ce qu'on fait pendant le film et après on pourra dire sur le verre de l'amitié pendant le film il y a un piège pendant le film alors pardon là on est enregistré je dirais pas de nom il y a un piège c'est nos rapports respectifs à l'alcool pardon de dire ça comme ça mais pendant les films quand la projection est à 20h à 19h et qu'on va manger pendant le film et bien on boit des coups et c'est agréable si les gens viennent de loin tout ça on va goûter ce Pic Saint-Loup je le connais pas ce Gaïa etc bon et puis ça roule moi j'ai plaisir et en fait parfois il est surprise la personne n'est pas la même dans la présentation et dans le débat ça dure 20 minutes et après il nous trouve ses esprits voilà et ça en fait pour ma part je vous transmets ça mais j'ai d'autres copains qui sont hyper vigilant là-dessus pendant la projection ben on moi j'aime bien demander une eau gazeuse quoi voilà on sait jamais je ne sais pas comment les personnes réagissent et ensuite pendant le verre de ce débat-là pour moi c'est comme dans les débats c'est comme dans les discussions c'est que la personne elle peut être complètement accaparée par une seule personne par une personne du public et là ce que je trouve assez précieux c'est de toujours rester à côté d'elle non pas de la protéger en les passant garde du corps son agent son impresario etc malgré tout de rester à côté y compris en lui prévoyant de lui présenter trois personnes je pense que c'est bien aussi d'identifier une personne dans le public une personne qui a fait qui a exercé le métier traité par le film par exemple et de lui de prévoir et de lui dire pardon j'ai prévu de vous présenter Mathieu de vous présenter Philippe et Anne-Christine voilà et ça en fait c'est une manière aussi non pas de la protéger parce que la personne est très polie courtoise elle répondra mais par moments elle est vraiment accaparée et ça je pense que ce temps-là c'est intéressant qu'il y ait un déplacement physique vous savez quand l'invité il est assis et qu'il ne bouge pas il est vraiment coincé alors que s'il y a un petit déplacement on peut voir différentes personnes aborder différents sujets et puis là aussi approche tout à fait personnelle mais que je trouve toujours importante c'est pour moi c'est la priorité à la jeunesse c'est-à-dire que s'il y a trois lycéennes qui sont là elles sont chouchoutées à mort pour ce temps de discussion il faut que surtout les gens qui veulent faire des films qui veulent réaliser il faut qu'elles aient un rapport décomplexé au cinéma et donc en discutant avec une personne qui a fait un film tu te vois plus facilement le cinéma et ça peut forger ça peut consolider ça peut cristalliser leur envie d'en faire aussi mais je pense que pour ce temps-là du pot de l'amitié je pense que c'est bien de savoir qu'on va présenter des personnes aussi parce que c'est la suite aussi du débat et puis l'invité on est aussi garant de ce moment-là qui se sentent bien aussi à ce moment-là est-ce qu'il y a Nathalie Dag des 10 petites astuces lors du trajet de l'invité à la salle de projection échangée sur la commune que généralement il ne connaît pas voilà oui oui c'est très bien et je pense parler de tout sauf du film mais en effet je trouve que la dimension aussi découvrir découvrir d'un lieu d'un territoire partager des problématiques etc ça effectivement je trouve que c'est très c'est très bien Nathalie c'est très bien et notre difficulté notre difficulté quand on accueille c'est très difficile à se retenir c'est très difficile à ne pas le faire c'est de transmettre c'est d'essayer de ne pas transmettre notre stress c'est-à-dire quand l'invité arrive et que pour X raisons on sent que ça ne va pas marcher on sent qu'il va y avoir 12 personnes qu'il va y avoir 21 personnes là où on espérait 50 parce que ce soir-là il y a le téléthon on n'avait pas prévu il y a un épisode Seven All le correspondant local n'a pas mis le mot dans la presse pour X raisons il y a notre événement il y a le concert de fin d'année il y a etc pour X raisons il peut ne pas y avoir beaucoup de monde et en fait quand la personne arrive idéalement s'il n'y a pas beaucoup de personnes dans la salle elle sera un peu déçue mais elle ne sera pas très contrariée ce n'est pas très grave en revanche si nous dès qu'elle arrive et qu'on l'accueille à la gare ou qu'on le récupère en voiture et qu'on lui dit je suis vraiment désolé mais je sens que ce soir il va y avoir très peu de monde pourtant on a fait tout ce qu'on a pu on a mis des affiches mais on a eu très peu de réservations puis il y a le concert il y a les fins d'année etc il y a un gros loto aujourd'hui donc tout notre public est parti et puis le cinéma on ne savait pas il y a l'avant-première d'un petit truc en plus la salle est pleine je pense qu'il n'y a pas personne c'est horrible et en fait la personne elle ressent votre stress elle entend votre stress et je pense que ça gâche vraiment le moment moi ça m'est arrivé plein de fois c'est très difficile parce qu'en disant ça on essaie de susciter l'indulgence on espère que la personne nous dira t'inquiète pas c'est pas grave moi je suis venu c'est pas grave même s'il y a trois personnes ce qui compte c'est pas la quantité c'est la qualité etc mais c'est pas tout à fait c'est pas quand on organise c'est pas vrai on veut toujours qu'il y ait une salle pleine on se contente pas de la qualité des trois personnes qui sont là c'est pas vrai et en même temps quand on est invité c'est pas tout à fait faux c'est vrai qu'on s'en fiche un peu en fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde et donc ça c'est aussi pendant ce temps-là en amont pour pas générer du stress si la personne elle arrive qu'elle a passé du temps sur place là aussi on n'est pas obligé de lui enfin voilà faisons en sorte que ce temps-là soit aussi agréable pour elle et notre stress on essaie de le garder pour nous quitte peut-être à glisser que on aurait voulu qu'il y ait plus de monde et malheureusement pour X raisons mais ne pas ne lui parler que de ça j'ai tellement entendu ça en reprenant ton expression on pourrait dire que c'est une parfaite conclusion ça me convient et j'espère que j'ai essayé d'apporter quelques petits et Estelle Estelle dit très bonne intervention dédramatisante et avec des clés pratiques voilà tant mieux Estelle dans le 65 on essaye S'il y a des des retours d'expérience ou des souvenirs un peu délicats ou plutôt des réussites n'hésitez pas à prendre la parole moi j'aimerais que je me suis vraiment retrouvée dans ce que tu disais quand tu disais ne pas refaire le débat trois fois que souvent quand on veut vraiment préparer et qu'on se dit je vais échanger avec le réalisateur l'inviter l'auteur c'est valable pour quelle que soit la rencontre et qu'on lui dit je vais vous poser mes questions voilà qu'est-ce que vous en pensez et que la personne elle répond avec un enthousiasme on se dit mais c'est génial cette rencontre qui se présente et le jour J on lui pose la question il répond en trois mots il s'arrête on se dit mais comment ça il ne tient pas dix minutes là ? c'est un moment de solitude donc oui je suis d'accord que ne pas faire l'entretien avant l'entretien permet d'avoir un entretien vivant enthousiaste parfois les personnes elles souhaitent elles veulent savoir où on va quels sont les sujets abordés etc il s'y a un rapport de confiance poser les questions c'est possible ce qu'il faut c'est que la personne ne nous donne pas les réponses oui pas trop pas trop il me semble ça nous rassure quand on le fait il nous semble mais il me semble et pour moi ça renvoie aussi à la qualité d'échange qu'on va avoir avec l'invité en public là aussi si cette qualité si la personne a le sentiment de ne pas avoir fait exactement la même chose de ne pas redire toutes ces autoroutes en pilote automatique sur ces différents choix différents thèmes notamment quand ils sont en promotion ils répètent les mêmes choses en permanence donc là aussi je pense que ça peut préserver un petit peu ce sentiment est-ce que certains d'entre vous le font régulièrement il y a une question je vois je vois je vois la question du stress ah oui pardon si peut-être tout le monde n'a pas ouvert sa discussion pour la question du stress comment maîtriser son élu qui distille son stress et son pessimisme auprès des invités oui c'est vrai c'est pas c'est à la fois drôle anecdotique et en même temps oui c'est vrai que l'ouverture avec les trois prises de parole quatre prises de parole oui mine de rien ça fait partie de la séance c'est partie de la séance et ça se travaille ça se met en scène on peut répéter on peut échanger sur les contenus de chacun on peut vraiment dire que travailler sur la longueur un peu de la prise de parole mais c'est sûr que c'est sur des choses qu'on ne maîtrise pas forcément et on ne peut pas trop couper la parole à ce moment-là est-ce que certains d'entre vous le font de temps en temps et ont plaisir à le faire ou au contraire c'est une source de stress importante moi j'ai un truc il ne faut pas poser des questions fermées il ne faut pas poser des questions on peut répondre par oui ou par non poser des questions qui m'obligent à développer par exemple il ne faut pas dire est-ce que vous avez aimé mais c'est plutôt qu'est-ce que vous avez ressenti et souvent quand on fait des questions qui ne sont pas fermées mais de ce type-là des fois il y a des choses qui ressortent aussi plus facilement pour la prise de parole la première prise de parole alors Nathalie dit que ce n'est pas toujours un plaisir surtout lors de soucis techniques voilà oui c'est sûr ah ouais le vidéoprojecteur c'est sûr la qualité du son la qualité de l'image parce qu'effectivement je dis qu'il faut préserver l'invité mais si la qualité de projection ne va pas être bonne elle peut être vraiment contrariée ça génère du stress en plus bien sûr on est souvent indulgent sur les mais c'est sûr que c'est une source de tension possible en tout cas voilà si pour des prochaines rencontres que vous serez amené à présenter animer il y a 2-3 petits éléments qu'on a pu partager et qui peuvent être utiles en tout cas sachez qu'il y a toujours le souci d'adapter en tout cas pour ma part j'essaie toujours d'adapter un de ses points en fait pour chaque discussion quoi et sur oui on sait que pour des films émouvants avec une dernière séquence très forte c'est difficile d'enchaîner le public le fera pas ça c'est à nous à le faire sans que le public s'en rende compte quoi sans que le public le sache quoi sans laisser entendre que 8 minutes après ce sera lui qui aura la pression à nous enchaîner et à prolonger et là aussi il y a à la fois un intérêt je pense à préparer toutes ces questions il y a un petit piège c'est de les enchaîner et parfois en étant déconnecté de l'émotion du moment et je pense qu'après une dernière séquence d'un film très émouvant la première question peut ne pas être du factuel à quel moment vous tournez le film on peut vraiment prolonger cette émotion on peut la partager et après aussi pardon une chose que je n'ai pas dite c'est que je trouve important que ce soit aussi un carnet et que quand vous invitez quelqu'un je trouve ça très précieux de lui dire à cette personne et pas ricocher au public pourquoi vous aimez son film quand c'est personnel de dire pourquoi nous avons programmé votre film parce que nous l'aimons pour ces raisons-là sans improviser vous pouvez improviser mais pour trois raisons vous les avez sous les yeux et vous dites ça la personne sera touchée par ça par cet accueil et le public comprendra aussi en fait parfois on ne comprend pas trop on pense que les films arrivent comme ça parce que c'est des dispositifs etc il y a une dimension personnelle et subjective importante voilà c'est mon mot de la fin Christiane vous avez ouvert votre micro vous souhaitiez dire quelque chose moi je voulais partager une expérience assez désagréable que j'avais eue effectivement une fois avec un invité alors j'étais accueillante et je n'étais pas l'accompagnatrice dès le départ du réalisateur puisque c'était quelqu'un d'autre qui était allé le chercher à la gare enfin une autre association qui était allée le chercher à la gare qui l'invitait et nous nous l'avions accueilli nous avions présenté les conditions techniques dans lesquelles on l'accueillait et c'est vrai qu'il se trouvait que son film n'était pas enfin on n'avait pas les vidéos le super vidéo projecteur qui était dans le qui mettait la meilleure diffusion pour son film au niveau technique et en fait ce monsieur l'a pris très haut en nous disant que le département pourrait tout de même mettre de l'argent enfin il a interpellé les élus assez vertement en disant qu'il pouvait toujours mettre un peu d'argent dans un nouveau truc et ce à quoi on a dans le public quelqu'un lui a rétorqué qu'on n'était quand même pas au festival de Cannes mais juste au point de mon verre donc je me suis dit que le débat s'engageait très très mal que c'était compliqué et effectivement j'ai essayé moi j'ai pris le parti de ne pas excuser mais simplement de lui dire qu'on avait ces conditions là et qu'il le savait en venant et que malgré tout on avait choisi son film alors j'ai repris effectivement ce qu'il dit on avait choisi son film pour telle et telle raison parce que qu'il nous intéressait qui nous plaisait pour telle et telle raison et qu'on pensait qu'il aurait de l'écho parmi notre public et là ce sont des gens du public qui ont dit que oui à la limite ils se fichaient pas mal de la qualité technique parce qu'ils n'étaient pas des spécialistes ni de la vidéo ni du cinéma mais que par contre le sujet du film ils avaient énormément machin et là ça l'a un petit peu voilà ça l'a un peu calmé mais c'était mal engagé ça m'était assez désagréable alors oui d'où l'importance bon moi ce que j'en ai retenu c'est l'importance toujours de oui essayer d'avoir le maximum de moyens techniques pour le respect du réalisateur et puis le respect du public aussi qui lui peut être un public averti parfois et en tout cas on fait avec les moyens qu'on a donc de toujours les réalisateurs de moyens techniques de ce qu'on a et après de chercher avec d'autres partenaires parfois des vidéoprojecteurs plus adaptés mais c'est une expérience assez on a mis du temps à s'en remettre quand même j'imagine bien bien sûr qu'il y a des invités aussi qui ont des caractères le moment des essais par exemple c'est un moment un peu stressant s'ils considèrent deux heures avant la projection que le son n'est pas très bon s'il allumine les couleurs ne sont pas très bonnes etc eux ils sont garants de ça il y a un tel travail qui a été fait de réalisation de montage d'étalonnage de travail sur le son s'il n'y a qu'une seule sortie son etc mais oui je pense que certains sont aussi assez indulgents comprennent qu'on fait globalement le maximum et qu'on espère malgré tout que le contenu du film passera mais c'est difficile d'avoir de l'excellente condition de projection mais au point de mon verre moi j'ai des très bons souvenirs de projection du film c'était dans quelle salle au point de mon verre dans la salle polyvalente mais bon c'était plus le matériel de vidéoprojection qui n'était pas à l'époque qui n'était pas fantastique fabuleux depuis on a eu oui moi les projections que j'ai faites au point de mon verre c'était avec Cineco pour la soirée René Alliot et en tournée dans les Cévennes avec Morca Lamy qui était présente et Caroline Vignal mais là c'est effectivement Cineco avec une projection voilà ça pour le coup on peut les prévenir on peut leur dire effectivement en amont il vaut mieux bonjour je suis de Mirande dans le Gers la médiathèque de Mirande voilà j'ai eu quelques petits soucis en effet au niveau son en tout début de session donc j'espère qu'on pourra revoir en intégralité la session voilà je suis preneuse pour partager un petit peu d'expérience on a la chance à Mirande d'avoir un cinéma une salle à réessai vraiment à 150 mètres de la médiathèque donc tout l'intérêt de pouvoir travailler avec la projectionniste et dans des conditions excellentes pour la diffusion de films et l'accueil de réalisateurs c'est bien évidemment le lieu donc quand vous parliez de problématiques techniques c'est vrai que c'est je pense que c'est important voilà et juste une petite anecdote on a eu l'occasion d'accueillir Guy Chapouillé pour qu'il présentait son film Prendre soin de la Terre donc un documentaire et une petite anecdote c'est que bon je l'ai accompagné pendant la diffusion du film donc ça me ça a fait écho en moi le fait d'aborder certains sujets que j'ai abordés pendant la rencontre pendant que je privais entre guillemets et donc bon ça m'a aidé un petit peu à la suite dans le public pour refaire enfin redire pour moi c'était une redite mais pas pour le public voilà sinon un truc sans le vouloir parce que j'ai pas trop d'expérience mais j'avais vu donc en avant-première son film et j'avais repéré dans le dans le le générique un nom commun de sa fille Chapouillé en l'occurrence et donc en discutant comme ça avec lui et son épouse je dis mais alors j'ai plus le prénom mais c'était sa fille Fanny je ne sais pas Fanny Chapouillé j'ai vu qu'elle était dans le générique etc et donc ça a ouvert le champ des possibles en matière de de sujet et c'est là où il m'a expliqué qu'en effet elle avait participé de manière technique ou au montage ou en son je ne sais plus exactement voilà donc voilà c'est des petites idées parfois dans le générique on peut aussi trouver des choses intéressantes en plus du film quoi de manière technique ou quoi et puis ouvert sur des sujets plus personnels voilà oui bien sûr bien sûr le générique la dédicace le titre du film l'affiche aussi ce sont aussi des choses sur lesquelles on peut s'appuyer et puis alors si on a des petites infos aussi après moi je pense aussi qu'on peut aussi faire référence à la discussion quoi vous m'avez dit que dans ce générique il y a ça et on peut le redire pour le public c'est très bien est-ce que toi tu as l'habitude de leur poser Karim des questions du style et vous de quoi vous aimeriez parler pendant cette rencontre honnêtement moi c'est le mais enfin honnêtement je ne le fais pas alors parfois ce que je fais sur tel art quelqu'un dit parler sur des sujets sensibles je dis plutôt le contraire ça m'est arrivé là je l'ai fait pour des invités si je sais que je vais aborder leur filmographie complète par exemple y compris pour des documentaristes je dis voilà je préfère éviter des gaffes en public je préfère éviter c'est une copine Dominique Rousset je précise ce ne sont pas des fans et le merci Dominique c'est gentil non je préfère dire est-ce qu'il y a un film que vous ne voulez pas aborder parce qu'en fait ça m'est arrivé plusieurs fois en public de poser des questions et de dire je n'ai pas très envie de parler de ça je lui dis bon si j'avais su je ne l'aurais pas fait mais sinon est-ce que vous avez envie d'aborder des sujets je ne le fais pas mais pourquoi pas pourquoi pas et je pense que la personne quoi qu'il en soit elle ira là-dessus mais c'est vrai que c'est bien aussi sur des questions d'actualité mais ça c'est des expériences que j'ai eues avec des invités et maintenant en fait quand je sais que je vais avoir un moment où on va aborder une grande partie de la filmographie je dis je ne veux pas faire de gaffe ni vous mettre pas à l'aise est-ce qu'il y a un film une réalisatrice que vous ne souhaitez pas que j'évoque et souvent d'ailleurs avant une rencontre moi je pose trois questions je pose trois questions dont celle-ci non moi ce que je voulais ajouter aussi c'est que si jamais vous avez besoin de plus d'informations de détails pour vous aider à préparer cette animation d'une rencontre en tout cas pour ce qui concerne tous les films au territoire n'hésitez pas à venir nous demander des précisions sur par exemple des lieux de tournage éventuels il y a des films sur lesquels on a aussi des photographies de tournage qui peuvent servir pour être projetées durant la discussion ou le débat à l'issue de la projection on peut avoir aussi des documents papiers des ressources ici en interne qui peuvent aussi tout à fait permettre de faire la médiation avec le public et parfois oui oui j'allais dire que parfois la production n'est pas contre aussi qu'on fasse circuler le dossier je trouve que la note d'intention de réalisation de production c'est aussi des documents très précieux sur la définition de documentaire sur les axes de réalisation sur les intentions de réalisation oui puis des fois il peut y avoir aussi des différentiels entre les intentions premières et la réalisation finale et il peut y avoir aussi des différences à explorer tout à fait ça c'est une jolie question je trouve de lire et de constater que il y avait l'objectif le personnage principal était un garçon finalement c'était une fille pourquoi cette évolution ça c'est sûr c'est très intéressant aussi pour les différences flagrantes ou les petites nuances c'est bien c'est un garçon c'est un garçon